Désolé pour le bruit de fond, mais vous l'entendrez souvent à cause que j'avais ma PS4 et mon ordi en même temps allumé. Et donc voilà, c'est tout, je suis vraiment désolé. What's up la gang, c'est le Concaro aujourd'hui, on est pour une nouvelle vidéo. Ouais, je suis très perspicace, je suis. Aujourd'hui, on est pour une critique des Teletubbies. Donc je dois faire une critique sur les Teletubbies. Ça va se faire en deux phases, parce que je suis extrêmement flémoire. On va faire la phase 1, donc la préparation. Et la phase 2, la critique. Donc on parle tout ça sur la préparation. Donc, Teletubbies. Bon, j'en avais parlé à mon père que je devais faire ça. J'ai des gens, j'en avais parlé à mon père que je devais faire ça. Et il me dit que le monde, là, ouais, c'est de... Ben, il y a le signe qu'il y a sur sa tête, c'est le signe homosexuel. Oh, tout de suite, j'ai fait ça. Après des heures de recherche. Non, c'est pas vrai, je veux juste chercher 10 secondes. Là, je tape vite sur mon clavier. Effectivement, c'est le signe homosexuel. Triangle rose, voilà. C'est ça son nom. Alors, ça fait déjà un truc pour le mot. Voilà. De tout, Teletubbies. Dans les collines, loin de chez nous, et les Teletubbies font les fous. Un, deux, trois, quatre. On a assez vu pour les soins. Alors, déjà, j'ai un truc sur la réputation. Les Hobbits, comment osez-vous copier les Hobbits? Comment osez-vous copier les Hobbits? J'ai mal. Maintenant qu'on a vu les trous, on a été Teletubbies. Un moment que j'ai là, voilà. On a un truc sur les jambes. C'est un giolo. Ils font quoi, là? On tient un truc de viol dans les Teletubbies. Qui se donne un câlin? Ah! Je m'appelle Gérard, puis moi, j'aime ça me faire manger l'anus. Ouais, j'ai assez d'informations pour faire ma critique. Et on passe à la phase 2. La critique. Maintenant que vous avez vu la phase de préparation, on passe à la phase critique. On va commencer par Tinky Winky, le mauve. Tinky Winky, qui c'est le plus grand des quatre Teletubbies. Puis, il emporte toujours son petit sac rouge avec lui. Il est gentil... Et doux... Violent. Mais il a souvent la tête ailleurs. Comme dans le... Violent. Il est jamais sûr de quoi que ce soit. Puis, il est tout le temps imprévisible. Il aime ça se promener. Il aime ça, tu sais, danser à Macarena. Mais surtout, faire des gros câlins. Ça, c'est ce qui est marqué sur... Ou qui peut dire? Bon, déjà, pour moi, il y a le signe... Il y a le signe homosexuel où c'est sans tête. Ça, ça me dérange pas. Mais, tu sais, c'est pas mal inapproprié pour des enfants de 5 ans. Après, les extraits que je vous ai mis tout à l'heure, c'est... Non. C'est non. C'est pas admissible, ici. Ben, voilà, là, il y a les mêmes oreilles que moi. On passe à Dipsy. C'est lui, là. Dipsy, Dair, 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 Psy. Dipsy est une vraie boule d'énergie. Tu sais, quand Pikachu est là... Quand je lance ses attaques, boule l'élec. Avec son chapeau noir et blanc sur la tête, il est toujours en train de danser. Comme tous les autres Téritobis, il adore faire des câlins. J'étonne mes câlins. Voilà, c'est tout pour Dipsy. Moi, mon avis, c'est que c'est un jeune... Un gosse stéroïde. Puis qu'il me fait étrangement passer à Yoda. Non, 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 ça, c'est non. On passe à Lala. Lala, c'est lui. Lala. C'est le petit rayon de soleil du groupe. Oh, c'est une fille. Elle est toujours de bonne humeur. Mais pourquoi je rire? Elle adore rire. Danser. Et chanter. Ah, mais non. J'aurais aimé. Non, mais non, mais non. Puis, elle emporte souvent sa balle orange pour mettre... Je ne sais pas où. Pour elle, tout peut se transformer en jeu, alors... Non! T'as vu, c'est tous des violeurs. Bien sûr, elle adore les câlins. Hein? Parce que... Le fil. Hum. Et enfin, il y a Po. Je parle pas de Po, lui, là, comme Kung Fu Panda. Je parle de Po, le Teletobu. Rouge. Po, ben, il adore se balader. Ce sont scooters. Scooters. Le gars, il peut pas prendre un vélo. Ecologie. Ecologie. Parce que moi, j'aime ça la nature, tu vois. Moi, j'aime bien la nature. Parce que ma nature, elle nous donne tout ce qu'on veut, d'accord? Alors, il faut respecter ma nature, d'accord? Tu dois respecter ma nature. Va au vélo, même si tu vas au Mexique, ok? Parce que ma nature, eh bien, t'as tout donné, t'as donné ton vélo, t'as donné tes jambes, t'as donné tes bras. Alors, tu respectes ma nature. Tout est biodégradable. Mais pas ta canette de coca. Alors, tu la jettes dans un pas de recyclage. Parce que ma nature, tu vois, elle mérite pas de se faire tuer, tu vois. Et après ça, nous, on a quelle planète? Nous, on doit aller sur vie sur Mars, tu vois. Mais y'a pas de nature, tu vois. Alors, comment est-ce qu'on va survivre, tu vois? Faire une queue. Ouin. Sors. Sors, regarde, la porte est écrite pour toi. Sors. De toute façon, moi, j'respecte ma nature. Pour cette fille, elle est mignonne. C'est ce qui marque en ce moment qu'elle dit. Et un peu naïve. Elle s'émerveille souvent sur la vie de tous les jours. Elle est aussi très douée pour faire des prises de karaté. Mais seulement pour rire, elle se bat jamais. Mais les autres se battent avec elle. Elle a joué, ok? Elle a fait... Elle classe deux clavicules au goût. Évidemment, comme les autres, elle aime beaucoup faire des câlins. Un câlin. J'aime une excuse. Bon, alors, c'est... C'est elle qui ramasse toutes les jouets, là, après ce que j'ai vu. Et... Non, c'est non. Elle viole un robot. Elle donne... Un goût de miché. Au mauve. Pour... Pour violer le verre. C'est pas très très catholique, tout ça, hein, les enfants. Alors, maintenant, on va passer au décor des habitations. Alors, dans le décor, il y a tout le temps, tu sais, le soleil avec la tête de bébé. Ok, c'était un bon conseil pour montrer que c'est pour les enfants. Mais fais-le pas rire comme un autiste! Désolé à tous les enfants autistes. Je paye tout le temps 2 dollars quand on me demande si je vais faire un... Je veux bien que tu copies un peu le Hobbit. Mais bon, attends, je vais aller voir. Je vais aller voir. Attends. Attends, non, non, le Seigneur des Anneaux, c'est... C'est arrivé avant le Hobbit. Ok, quand? En 2001. Te... te bise en 1997. D'accord. Mais le livre? 1954. Le splat dans la gueule des rassures! Je veux bien que vous copiez les... Hobbits, d'accord? Mais au moins faites-le subtilement, hein? Genre, mettez-vous des poils sur les pieds. Non, 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 faites pas ça. Là, c'est le temps de l'outro. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. C'était le Concave.